bonjour à toi chers spectateurs qui attend très fortement halloween betelgeuse betelgeuse de tim burton alors dans le genre idée bizarre celle là elle est quand même phénoménale parce que si je me plante pas ça fait 36 ans que le premier film est sorti 1988 ce qui ne nous rajeunit pas tim burton on n'arrête pas de dire qu'il fait des come back à gauche et droite est ce que c'est un film qui va peut-être nous remémorer les meilleures heures de tim burton je ne sais pas est ce que ça peut être une proposition intéressante why not même si c'est une suite très étrange mais l'idée est là le résumé pour faire simple lydia est devenue une star elle a créé son émission de télé autour des fantômes mais n'arrive pas à entretenir une bonne relation avec sa fille tout cela bascule lorsque d'élia annonce à lydia que charles et ben est mort bon on passe un bon moment betelgeuse betelgeuse c'est typiquement le genre de suite qui est sympathique c'est à dire que elle n'aurait jamais existé ça n'aurait pas été grave elle est là on s'amuse on s'amuse parce qu'il ya la vraie énergie en fait d'un burton qui ne semble pas être délimité par une obligation de vouloir absolument rentrer dans un carcan en fait c'est typiquement le genre de film où on se dit que tim burton là enfin il a une vraie liberté parce qu'il touche à quelque chose qui revient à l'essence même de son cinéma puisqu'on est quand même sur son deuxième film deuxième long métrage en tant que réalisateur si je dis pas de bêtises après peeweez big adventure donc il revient à l'essence même de son art il convoque des styles et des manières qui font vraiment burtonesque de là à dire c'est un comeback non puisque il y en avait déjà eu un avec vendredi il y en avait d'autres qui avait dit qu'il y en avait déjà eu un avec dark shadows il y en a d'autres qui avait dit qu'il y en avait déjà eu un avec tim burton c'est un cinéaste qui fait des come back tous les trois quatre matins donc je vais arrêter de croire en fait qu'il fait des come back en fait il fait du cinéma et par moment ça ressemble à du burton par d'autres moments ça ne l'est pas mais c'est un choix de la part du cinéaste beetlejuice beetlejuice en tout cas arrive à renouer avec l'essence d'un cinéma que j'aime beaucoup parce que c'est un cinéma qui est déjanté qui multiplie les idées qui cherchent à être fun sans pour autant délaisser de côté cette idée que il doit y avoir une histoire à la base non plus un film qui réinvente le café on va pas se mentir c'est vraiment juste une histoire qui est un peu prétexte pour balancer des personnages dans un univers déjanté et bariolé mais en tant que tel bah ça donne lieu à un bon divertissement qui fera pas date mais qui amuse sur le coup nostalgie quand tu nous tiens voilà un adage qui semble de plus en plus ce n'est comme essentiel pour notre époque amenant certains auteurs à se remettre en question d'autres à jouer la carte de la remise à niveau et d'autres cherchant simplement à se bercer d'une certaine illusion quant à leur carrière heureusement pour nous ce n'est pas le cas du nouveau long métrage de tim burton le réalisateur américain arrivant de façon surprenante à construire un moment de comédie et de fantastique délirant et assez jubilatoire qui fonctionne comme une bonne dose de nostalgie pas forcément grand chose de plus mais qui permet tout de même aux réalisateurs de nous passionner et de nous emporter en termes d'écriture donc à la base nous avons les personnages développés par la wilson et michael mcdowell qui a ensuite été réécrit pour développer une histoire par miles millard alfred goof et cf grand gride et les deux premiers alfred goof et miles millard ont écrit le scénario il ya dû y avoir un sacré bazar d'écriture comme souvent pour les suites qui mettent beaucoup de temps à arriver autant poser les choses tout de suite le scénario de beetlejuice beetlejuice n'est pas un véritable scénario en tant que tel c'est plus un prétexte en fait pour balancer des personnages dans cet univers complètement bariolé c'est à dire que si je devais vous résumer le scénar c'est lydia et astrid qui sont éloignés et qui doivent recréer un lien entre mère et fille point et au milieu il ya beetlejuice bien évidemment parce que derrière en fait tout le principe de scénario c'est de créer des personnages et de faire en sorte que ces personnages à eux seuls permettent au script d'être habité et donc d'évoluer et d'avancer parce que si je devais vous raconter une histoire c'est un bazar nous avons une ex femme morte découpée en morceaux qui reprend vie nous avons un commissaire de police qui en fait est un acteur mort mais persuadé d'être un policier donc qui du coup va enquêter beetlejuice à côté va absolument se remarier avec lydia lydia elle de son côté cherche simplement à recréer du lien avec astrid en sachant que les deux doivent aller enterrer un autre personnage vous avez un bazar vous avez un bazar et au sein de ce bazar il se passe plein de choses et c'est le principe de ce type de film c'est de faire en sorte d'avoir juste plein de choses et après de faire le tri dans ce qu'on a envie de retenir ou pas parce que derrière l'histoire n'est juste qu'un prétexte pour du fun du pariolé et des personnages complètement allumés gouff et millard ne veulent donc pas développer une narration fournie qui donnerait lieu à plus qu'un simple plaisir mais cherchent donc surtout à jouer sur ce lien mère fille à jouer sur l'ensemble de cette galerie de personnages bien allumés dans leur genre et à jouer surtout sur la confrontation de ces différents éléments car derrière le scénario ne raconte pas grand chose ne cherche même pas à le faire et si on apprécie cette épopée par ces différents amuseurs qui se mettent en place devant nous faut bien reconnaître qu'à la fin on a un peu l'impression que les personnages auraient pu simplement se poser et discuter pour régler leurs problèmes plutôt que de vivre toute cette aventure en termes de mise en scène ben comme j'évoquais au début je trouve que burton en fait revient en terrain conquis parce que vu que beetlejuice est devenu un film culte vu que cette esthétique et ce style est particulièrement accroché en fait à la dégaine et à ce que burton veut faire du cinéma eh ben il a juste à reconvoquer ce qu'il aime dans le cinéma et à le faire avec plus de thunes vu que beetlejuice à l'époque c'était quand même un petit budget c'était certes un budget assez conséquent pour ce que c'était dans sa catégorie mais aujourd'hui il peut se permettre plein de loufoquerie burton il peut aller dans tous les sens il peut développer des imageries qui vont être beaucoup plus travaillé qu'à l'époque où ça pouvait être un petit peu hasardeux ou hésitant parce qu'il n'y avait pas le budget ou la technologie adéquate pour offrir une esthétique qui soit à la hauteur de ce qu'il avait en tête là mais il va à fond vous avez du stop motion vous avez des moments où il ya des jeux autour de la perspective vous avez des séquences d'animation qui sont juste complètement délirante mais qui fonctionne extrêmement bien dans leur délire vous avez de la prothèse vous avez des mannequins vous avez des animatroniques vous avez de tout tout est habité dans cet univers et c'est ce qui fait la richesse de beetlejuice beetlejuice c'est à dire que le premier est vraiment culte dans sa catégorie pour ce qu'il est et dans son époque beetlejuice beetlejuice et la version 2.0 en fait de beetlejuice c'est à dire que réellement c'est tout bien plus léché bien plus travaillé bien plus esthétique bien plus logique on sent en fait que vendredi lui a permis d'asseoir un certain pouvoir dans l'esthétique gothique qu'il avait envie de construire ou en tout cas de faire renaître par le biais de son cinéma et qu'il a pu faire renaître sur netflix et que beetlejuice beetlejuice c'est un peu une espèce d'accomplissement qui découle de ça burton encore une fois semble vouloir convoquer cette idée proche de l'art les y enne qu'il est en train de renaître de se remettre en question et donc de nous offrir un moment qui renoue avec les grandes heures de son cinéma et en un sens c'est le cas ici sans que cela surprenne pour ceux qui avaient un peu vu vendredi au fond le metteur en scène ne veut pas évoluer mais semble ici convoquer une forme de nostalgie créative ne pas chercher à innover ou simplement même à étonner mais plus à jouer jouer pour lui et pour nous avec ce que l'on connaît de son art et de sa manière de faire le temps d'une oeuvre sonnant comme une version mise à jour d'un burton venant tout droit des années 80 en table de casting bas celui ci fonctionne assez bien je trouve que les acteurs dans leur grande majorité ils ont une vraie dynamique les uns avec les autres je pourrais vous dire que catherine noira reprend très très bien son rôle et qu'elle arrive vraiment bien à nous embarquer dans cette aventure par le biais de sa prestation juste un thé roux et croustillant à souhait je veux dire cet acteur lorsqu'il est bien utilisé et qu'il n'est pas dans la caricature complète il donne lieu à des prestations qui sont juste délicieuses et ici c'est exactement le cas jenna ortega s'en sort à merveille elle arrive très très bien emmener son personnage et je la trouve vraiment parfaite monica bellucci est juste élégante comme il faut la nouvelle muse burtonienne prend pleinement ses marques ici willem de faux est amoureux de rire enfin voilà willem de faux il s'amuse et on sent que depuis quelques années il a vraiment envie de s'éclater le plus possible et de nous faire partager ça si je devais vraiment retenir un acteur ce serait michael keaton parce que lui il s'en sort vraiment bien il arrive à vraiment emmener le personnage de battle de beetlejuice hyper loin et je trouve que on sent qu'il s'amuse derrière ce rôle on sent que ça l'éclate et que c'est du fun pur et dur que c'est pas un rôle dans lequel il va investir une prestation qui va être ultra travaillé et mélancolique non il s'amuse il s'éclate il en fait des caisses et ça fonctionne et il ya quand même une actrice ça fait plaisir de la revoir en tête d'affiches d'un long métrage parce que certes on a eu droit sur netflix de l'avoir clairement bien mis en avant par une série mais ici dans un film fait du bien winona rider cartonne ici l'actrice prend réellement plaisir à se replonger dans l'univers qu'il a embarqué dans les années 80 et qui en a fait une super star par la même et surtout qui lui permet clairement de s'amuser au bout du compte beetlejuice beetlejuice et ben c'est une sacrée pantalonade que nous offre burton même si elle est peut-être juste prétexte en fait pour que le cinéa s'amuse parce qu'on va pas encore une fois se mentir le film est un prétexte est un prétexte à une esthétique et à une logique d'univers qui fonctionne extrêmement bien en tant que tel mais c'est un scénario bateau c'est un bateau qui mise tout en fait sur les personnages et qui derrière ne se dit pas qu'il va raconter une histoire très profonde ou pleine de rebondissements juste laisser des personnages vivre dans un univers déjanté et bariolé ça peut suffire ça montre que ça suffit tout de même pour faire de beetlejuice beetlejuice de tim burton un bon film qui vaut tout de même le coup d'oeil en salle vous n'allez pas ressortir en vous à passer un sacré bon moment de vent à plus